Quelles sont les qualités du bon Zozo ? C'est au lieu au essuie-glace, c'est ça ? J'ai demandé à des célébrités, à des personnalités de t'interviewer, de te poser des questions et je crois que ça lui tenait vraiment à cœur. C'est pour ça que je l'ai mis en tout premier. Edouard Baer voulait te poser une question ce soir. Vas-y Edouard. Et vous savez, moi j'adore Sébastien. Il a une façon d'aller voir les gens quand il se promène avec son petit micro, avec cette arme d'intrusion dans la vie des gens. Et bien cet arme, il en fait une main tendue, une bouée d'espoir pour sortir une âme en peine du marasme de l'existence. Et ça, c'est beau. Et quand je vois ça, moi j'ai envie de demander à Sébastien, tu aimes le micro, tu aimes la bite, tu aimes être avec les gens, tu dois avoir tes histoires à raconter. Pourquoi on ne te voit pas faire du stand-up ? Pourquoi tu ne montes pas sur scène ? Pourquoi tu ne donnes pas plus aux gens ? Alors écoutez bien moi, Olivier Mine, j'ai reconnu la voix dans Olivier Mine. Non, c'est très bien. Tu parles de ça ? Non mais à la base, dans le groupe, on a tous fait un peu de ça, les autres surtout, de l'impro, de la scène, des conneries comme ça. On a fait un peu de cabaret avec des gens qu'on aime bien, les chiches capons notamment, qu'on embrasse. Donc c'est des trucs événementiels, des petits spectacles, genre une thématique, on faisait quatre sketchs sur scène et tout. Et puis depuis, on en a refait pas mal de l'autre côté et tout. Et moi ça me titille beaucoup plus qu'avant, parce qu'avant j'avais pas forcément envie, je voyais pas monter sur scène et dire « Salut, quelqu'un a déjà été chez Ikea ? » Ouais alors attends ! Non mais attends ! Après il n'y a pas de mauvais sujet, et moi je respecte les gens qui ont les couilles de monter sur scène et l'envie et l'audace. Je ne dis pas que c'est simple. Mais avec le temps, moi j'ai pris confiance en moi et dans six mois je serai à l'Odyssex, rue de la Gaîté. Non mais je vais le faire dans un an ou deux, je vais faire de la scène, même avant je pense. Mais j'aimerais bien faire avec des gens, et c'est moi parce que tu imitais Edouard Baird, j'aimerais bien ce que faisait Edouard quand il faisait des spectacles avec plein de gens. Il ramenait plein de gens brillants qui avaient des bons sketchs et puis il faisait une histoire autour aussi. À la base je lui avais pas demandé de raconter sa vie, parce que c'était une question oui ou non. Je te remercie. Je te remercie mais j'aurais dit la même chose à ta place. Donc c'est pas sympa mais je comprends. Donc à moyen terme, dans quelques semaines ? Ouais ouais, pas dans quelques semaines mais je vais le faire. De toute façon il n'y aura plus de canal, il n'y aura plus de télé, il n'y aura plus rien. On sera tous barbus avec des calachnicottes ! Non mais j'ai vachement envie moi, mais avec des gens d'abord tu vois. Je voudrais pas partir une heure et demie, raconter Salut il y a des meufs dans la salle ! Putain je le fais bien, mais c'est dommage. Je sais que l'année dernière il y a eu avec Kazar, avec Le Kaplan, une soirée foot. Notamment voilà, tu as le festival de l'humour de foot à l'Olympia, on s'est bien marré et tout. Et on a un autre, on a un acteur de foot qui a été avec nous ce soir, lorsque tu as parlé de foot. Et de foot également. Foot et foot. Didier Deschamps qui était là en début d'émission, qui est revenu à l'instant pour te poser une question je crois. Vas-y Ladèche. Non j'ai une question pour le supporter de l'OM que tu es. Une question, tu préfères que je devienne entraîneur du PSG ou que le PSG gagne la Ligue des Champions ? Allez bon courage pour la réponse. Ouais. Moi j'habite à Paris et puis j'aime beaucoup la banlieue, j'aime beaucoup le Qatar, il n'y a pas de problème. Si je m'en fous, il gagne, il perd, je m'en fous, ça ne m'intéresse pas. Moi ce qui compte c'est l'Olympique. Donc je préférais que, non, que tu sois entraîneur du PSG. Didier franchement, s'il y a un bon chèque, fais-toi plaisir, ça me ferait un peu chier. Mais pas, tu vois, ça me ferait plus chier qu'un joueur emblématique de l'OM, où il n'y en a plus beaucoup depuis quelques années. Tu vois, genre Drogba il signe au PSG il y a 5 ans, ou Lucho Gonzalez, ou Thauvin, il n'y en a pas, maintenant je dis ça, ou Papin il y a 20 ans il signe au PSG, ça m'aurait fait chier. Par exemple, si Bouna Sarr signe au PSG, c'est chiant. Non, mais alors attends, c'est compliqué parce que maintenant ça va mieux l'OM, donc tu ne peux pas leur dire que c'est des chèvres. Non, si Maxime Lopez signe au PSG, ça me ferait marrer par exemple, ça me ferait plaisir. Il n'est pas nul, mais bon… Donc plutôt des chiens entraîneurs du PSG que PSG gagne la Ligue des Champions ? Ça ne me dérange pas qu'ils sont entraîneurs du PSG. Après il va bien finir par la gagner, au bout d'un moment on t'achète tout, les ramasseurs de ballons, le ballon, les meilleurs joueurs, tu vas bien finir par la gagner un jour. Ça risque d'arriver effectivement. Oui. Un jour. Je crois qu'on a un invité surprise et tu vas devoir deviner son identité mon cher Sébastien. Thierry Samitier ! Non, j'aimais bien lui, c'est dommage, qu'est-ce qu'il te vient ? Bonsoir Sébastien. Ah, Geneviève de Fontenay. Tu me reconnais ? Jean ? Moi je suis un peu comme François Hollande. J'aurais bien aimé être un zozo migrateur. Regarde, j'ai le bec d'oiseau. Ma question Sébastien, c'est quelles sont les qualités du bon zozo ? C'est Olio Essuie-Glaces, c'est ça ? Jean Lassalle qui est avec nous ce soir. Mais oui, je sais, Jean Lassalle. Mais pas de sport, évidemment. Les bonnes qualités pour être un zozo ? Bah ouais, parce qu'on peut encore voir les zozos, ça passe encore sur MyCanal, la plateforme du futur. Écoute, évidemment un peu d'alcool, un peu de bide, un peu de répartie, un peu de graines. Il faut manger des graines, on n'avait pas beaucoup à manger. Tu sais, on est parti quasiment avec nos fonds, là-bas. Avec nos fonds et vraiment pas le fond de notre pensée aussi, malheureusement, bien souvent pour l'image. Non, il faut avoir un peu l'agnac, un peu encore la jeunesse. C'est comme un vieux crooner qui a encore envie de faire le tour des casinos, voilà. Et puis une érection de temps en temps. De temps en temps. Mais pour l'image, on ne vit rien là-bas. On était couché tôt, on ne faisait rien de spécial. Pour la symbolique. Pour la symbolique, voilà. Mais tu as tout Jean. Ce que c'est moi, c'est de faire un zoom migrateur dans ta région. Ce serait pas mal ça. Après Jean Lassalle, Fabrice Luchini, je crois, une petite question pour le présentateur du journal du Harbe. J'avais hâte de rencontrer Sébastien et je vous explique pourquoi. Je voudrais me reconvertir dans le porno. C'est très sérieux, Seb. Alors je vois vos visages, ça a l'air de vous surprendre, vous ne me voyez pas dans le porno. Pourtant, je fais très bien le cunni. Tu m'as niqué la blague tout à l'heure, Seb. Mais j'ai lu ton texte. L'étalon, le cunni, la bête indomptable, il faut simplement la réveiller. Mais je voudrais demander à Sébastien, lui, il doit connaître un peu ça. Quel conseil il pourrait me donner pour débuter dans le porno ? Mais tu n'as besoin de rien, Fabrice, parce que je vais vous donner une anecdote people, ça vous dit ? Ah oui, petite anecdote. J'ai dîné avec Fabrice Luchini. Waouh ! Et on s'est marré évidemment dans tout le repas parce qu'il est fou. Et il est drôle. Et notamment, son grand truc, ce soir-là, c'était de mimer l'orgasme féminin. On était au restaurant, il y a plein de gens en France. Il disait, tu vois, les mecs c'est nul, tu vois, les mecs ça fait un, 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 oui, un, alors qu'une femme, et là il s'est mis comme ça allongé. Et il hurlait dans le resto comme une femme qui hurle de bonheur, de jouissance. Nous, on était morts de rire. Les gens autour aussi l'avaient reconnu. Et comme le patron aussi du resto, on se marrait. Mais c'était pas lui, on se fait virer. C'est pas possible, tu vois. Il hurlait, il était, ah oui ! Voilà, donc tu as tout, Fabrice, parce que c'est déjà le plus dur. Mimer le plaisir féminin quand t'es un homme, c'est pas forcément évident. Donc le reste, c'est quoi ? Alors, pour ceux qui nous écoutent, ne reproduisez pas ça dans un restaurant, parce qu'avec vous, ça va pas marcher. Ouais, c'est un peu chaud. Ouais, ouais, je pense que c'est pas... Ouais, ouais, il faut être connu et talentueux, ou les deux. Donc pas de conseil pour Fabrice qui a déjà apparemment toutes les... Non mais justement, en plus, il a son axe, tu vois. C'est pas seulement faire des scènes de cuve. Il pourrait justement être le mec qui fait... Le bruiteur. Qui fait le bruiteur, tu vois. Pour l'ananas, si elle est pas assez expressive, bah lui, il est derrière. Et puis c'était incroyable. Tu me fais pas tirer la nouille, quoi. Tu peux aussi. Le pauvre Fabrice qui est un peu frustré. On va finir avec un dernier petit pour la route, mon cher Sébastien. Peut-être une de tes idoles, je ne sais pas. Le maréchal Pétain. Il est là ? Il est là ? T'arrives à le faire ? Rechante en amour. Je crois que c'est Zinedine Zidane qui est avec nous pour clore cette interview. Ouais, non. Salut Seb. Salut Zizou. Moi j'aime bien le petit Sébastien, c'est un enfant du foot. C'est bien. Sébastien, si demain tu es coach et que tu entraînes le Real Madrid, je pense que tu vas tenir combien de semaines avant qu'il me rappelle ? Encore une fois. Non, c'est pas ça la question. Et j'aime bien les blagues. J'ai bien, j'avais la réponse Zizou. C'est dommage, je vais te répondre Zizou mais je répondrai après, excuse-moi. T'as bien aimé ma blague ? Ouais, j'ai bien aimé. Elle est bien ? J'ai bien. Non, la vraie question c'est si demain tu entraînes le Real et que tu dois faire une équipe de tes humoristes préférés, tu mettrais qui sur le terrain ? Ça c'est la vraie question. Pour répondre à la première qui était une blague qui était très bien, je pense quand même que Zidane n'est pas un mauvais entraîneur. Mais quand tu as des joueurs de ce calibre qui ont l'habitude de jouer, tu vois, c'est quand même pas très compliqué. Bref, bref. Quel calibre ? 12, 16, 20. Non mais je veux dire, c'est bien ce qu'il fait au Real mais bon bref. Une équipe pour moi, les humoristes préférés ? En gros. Il y en a plein, moi j'aime Baptiste, au-delà que ce soit des amis ou des ex, je m'en fous. Baptiste Lecaplin, Chris Esquer, Haroun il est bien, Aymeric Lomprey il est bien, Action discrète, puis ils ont fait des trucs, c'est dommage qu'ils soient morts. Des gens comme ça, tu vois, il y a plein de gens. Alex Lutz, j'ai vu son spectacle, il est bien. Après c'est pareil, ils font tous des choses, après c'est inégal. Les Chiches Capon que je conseille, qui est incroyable, des clowns incroyables. L'oiseau bleu que j'avais vu plein de fois. Dupontel que j'ai vu il y a 30 ans en spectacle, il n'en fait plus mais c'était fou. Edouard Baer quand il fait ses pièces et tout, avec ses camarades à lui. Quand il était avec un Elvis man aussi sur Canal et tout, c'était des génies, les des chiens. C'est une belle équipe ça. Evidemment, ce n'est pas une belle équipe. L'équipe Ligue des champions. Voilà, puis voilà, Fléant Philippot, enfin tout ça. Que des gens comme ça. Le maître Collère, Gilbert Collère j'aime bien. Que des gens comme ça. Il y a plein de comiques, même en stand-up je ne connais pas assez, tu vois. ou les anglo-saxons et tout. Mais il faut que je découvre peu à peu. Mais en français, il y a plein de tueurs en France. Plein, plein, plein. Plus en plus. Ca va avoir deux . Il y a plein de meut des�� phenomenons normalisé en français parce que il n'y a pas C'est parti !